Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 23 ans, je suis ingénieur d'études chez Axoé. J'ai rejoint Axoé en février 2023 à l'occasion de mon stage de fin d'études, dans lequel j'ai suivi les chefs de projet, et j'ai rapidement été responsabilisé, et j'ai eu des missions qui m'ont permis par la suite d'être embauché en tant qu'ingénieur d'études. Mon travail chez Axoé consiste en la réalisation d'études environnementales, donc ça va passer par la réalisation d'analyses de cycles de vie des bâtiments, mais aussi la rédaction de notices, la réalisation de calculs pour l'obtention de labels environnementaux. Je réalise également des études bioclimatiques, c'est-à-dire des études qui vont permettre de qualifier les qualités et les défauts d'un projet dans son ancrage à son environnement, ce qui va permettre de pouvoir faire des propositions d'amélioration pour les architectes. Pour la réalisation de ces études, j'utilise des outils sur lesquels j'ai eu l'occasion de me former pendant mon stage. Également, je commence à prendre en main des concours en tant que chef de projet, et du coup ces projets me permettent d'acquérir beaucoup plus de connaissances et de me former sur des sujets sur lesquels je ne travaille pas habituellement. Chez Axoé, nous sommes très attentifs à la sortie de nouveaux outils, de nouveaux logiciels, qui vont nous permettre d'ajouter de nouvelles compétences à l'entreprise et d'accompagner au mieux la transition écologique. J'ai eu par exemple l'occasion de me former et de développer l'outil Forma chez Axoé, ce qui permet de réaliser des études bioclimatiques qui vont être pertinentes dès les premières phases de conception d'un projet. Venant d'une formation généraliste, j'ai l'occasion chez Axoé de me former sur un sujet de spécialisation qui est la conception de bâtiments passifs. Du coup, cette formation va pouvoir me permettre de me spécialiser, d'obtenir de nouvelles compétences et de nouvelles expériences, et ce qui me permettra de répondre à de nouvelles demandes sur des projets. Tout d'abord, pour la recherche de mon stage de fin d'études, je cherchais une entreprise qui était impliquée dans la transition écologique parce que c'était une manière pour moi de donner un sens au travail que je cherchais. C'est ce que j'ai retrouvé chez Axoé. En plus de cela, la mission qui m'était proposée était transverse et du coup me permettait d'obtenir des connaissances et de l'expérience sur de nombreux sujets venant d'une école généraliste. Et ce qui m'a donné envie de poursuivre chez Axoé, c'est à la fois l'intérêt que j'ai pu éprouver pour le travail que j'ai réalisé, et la qualité des conditions de travail au sein de l'entreprise. Ce qui me plaît le plus chez Axoé au niveau du travail, ça va être de participer à des projets ambitieux écologiquement parlants, notamment au niveau des systèmes constructifs comme la construction en bois ou la construction en terre crue. Notamment actuellement, je travaille sur la construction d'un groupe scolaire en système constructif bois-paille. Ce qui me plaît le plus en dehors du travail chez Axoé, ça va être la confiance et l'autonomie qui est donnée aux collaborateurs. C'est ce qui permet d'avoir un emploi du temps assez agile et qui va permettre de continuer d'avoir des activités en dehors du travail.